... Ronan Pallier, saxophoniste et athlète de haut niveau, sauteur en longueur. Ronan Pallier, c'est un peu l'homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. Ce natif de la Réunion, pupille de la Nation, adopté par des Bretons, a bien failli être joueur de foot professionnel. Mais finalement, les hasards de la vie lui ont fait découvrir l'athlétisme. Ancien conducteur de bus à Nantes, sa vie a basculé à 30 ans. En quelques jours, il a perdu la vue, une maladie génétique qui lui a laissé 1% de vision. Même dans des situations difficiles ou négatives, il faut récupérer à chaque fois la moindre parcelle de positivité. Et se remettre en question, se dire qu'on relativise beaucoup, donc on simplifie les choses aussi. Et c'est bien mieux pour notre esprit, c'est bien, bien, bien mieux. L'athlète est sage et toujours positif. Médaillé de bronze en relais au Paralympique à Pékin en 2008, vice-champion d'Europe à Berlin en 2018, il ne s'arrête jamais et vient de remporter l'or en juin au championnat d'Europe en Pologne. Tenez-vous bien à 50 ans. Quel est le secret de sa longévité ? Je les ai vraiment faits pour que ça soit gourmand, c'est important, que ça soit énergétique, mais surtout que ça soit digeste aussi. Donc tu pourras les manger pendant ton entraînement et après aussi. T'es prêt ? On y va ? Son secret, ça n'est pas la gourmandise, mais une hygiène de vie parfaite, avec l'aide de sa nutritionniste, qui est aussi son attaché de presse. Son entourage est aussi sa recette magique. Avec son entraîneur, Fabrice Ploquin, il forme un duo d'enfer, six ans de complicité. C'est très simple d'entraîner Ronan, en fait. Il ne se prend pas la tête. Après un échec, il rebondit toujours, donc il se remet en cause. Et puis il est très simple d'entraîner parce qu'il comprend très vite les consignes. Tu viens bloquer, mais après tu vas te sortir. Ça serait davantage de griffer avant arrière. Quand il est en pleine action, Ronan ne saute pas, il vole. Et pourtant, rien n'est évident. Imaginez, il doit courir droit dans le noir durant 42 mètres. Je saute avec un accompagnateur sonore, on appelle ça, qui clape dans ses mains et qui me dirige et qui me permet justement de visualiser dans l'espace où je suis. Après, il faut aller le plus droit possible. Il faut faire en sorte d'être bien relâché. Il faut aussi écouter ce qui est à côté. Il ne faut pas avoir trop de bruit. Il faut vraiment être concentré. C'est la minutie à l'état pur. Perfectionniste, Ronan rêve d'un podium à Tokyo et d'une fin de carrière aux Jeux de Paris en 2024 avec toujours cette petite phrase en tête. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. Oui. Bienvenue. Merci. Merci.